Bonjour, je m'appelle Catherine Barba, je suis une entrepreneuse, je suis la mamie du web en fait. Je suis aussi investisseuse et je suis administratrice du groupe Renault et du groupe Etam. Quand je suis sortie d'école de commerce, j'ai tout de suite commencé à travailler en tant que salariée. J'ai eu deux métiers salariés en fait dans Internet. Mon premier métier, c'est de travailler dans une agence média. C'est une société qui gagnait de l'argent en achetant de la publicité sur Internet. Mon deuxième métier, j'ai rejoint un site e-commerce qui s'appelait e-France. C'était le site de Marc Simoncini, il hébergeait des blogs en fait et cette société gagnait de l'argent en vendant de la pub. Moi, j'en étais directrice générale et après, j'ai fait le grand saut. Je suis devenue entrepreneuse et j'ai créé trois entreprises. La première, c'était un site de cashback. Le cashback, c'est un site où quand tu achètes en ligne, tu gagnes de l'argent. Et ce n'était pas de la magie, c'est que le modèle économique de cette boîte, c'était un modèle d'affiliation. Les e-marchands me donnaient de l'argent et moi, je le partageais en cash avec les acheteurs. J'ai vendu cette société, j'en ai créé une autre qui était une agence e-commerce. Je fabriquais des sites e-commerce, je faisais des stratégies sur les réseaux sociaux. Donc là, tu gagnes de l'argent comment ? En faisant des forfaits à tes clients. Et cette société, je l'ai vendue à Vipi, Vente privée. Et ma dernière entreprise, je l'ai créée aux États-Unis, à New York, pendant cinq ans. J'avais fait un laboratoire pour observer la transformation des entreprises avec le digital, comment les boîtes se réinventent. Et je gagnais de l'argent en vendant tout ce savoir que j'accumulais aux entreprises françaises, notamment sous forme de conférences. C'est un peu mon dream job, en fait. Et là, parce qu'on ne s'arrête jamais quand on est entrepreneuse, je fabrique. Je suis en train de travailler à ma future entreprise. Ma nouvelle boîte, d'ailleurs, j'ai besoin de vous, si jamais vous cherchez du travail. Je pense que les entreprises françaises, les grandes entreprises vont devoir beaucoup licencier les salariés à cause de la crise économique. Et je pense qu'il y aura moins de plans B qu'avant pour les salariés, de retrouver un emploi salarié. Puis en plus, les gens ont peut-être un tout petit peu moins envie d'être salariés dans les boîtes. Donc, je vais créer la première école pour transformer les gens au chômage en indépendants rentables. C'est d'être libre. C'est le fait d'avoir une idée, la mettre en œuvre, de m'entourer de gens que j'aime, de n'avoir de compte à rendre qu'à mes clients et pas à un patron. Le fait de pouvoir inventer mon métier aussi, quelque part. Et surtout, ce que j'aime, c'est que je... Et c'est ce qui fait une entreprise qui marche. C'est que j'identifie un besoin qui n'est pas adressé ou qui est mal adressé. Et je regarde dans mon talent, est-ce que je suis capable d'y répondre ? Et si c'est le bon moment, si la réponse est oui, je fonce. C'est une énorme liberté. Quand tu es indépendant ou entrepreneur, tes revenus sont assez erratiques. Ça dépend vraiment de l'énergie que tu y mettais toujours en train d'aller chercher du chiffre d'affaires pour te rémunérer. Ce n'est pas comme un salaire qui tombe tous les mois. Donc, il y a cette espèce de petit stress. Mais moi, j'aime bien ça, en fait. J'aime bien ne pas savoir. Donc, non, en fait, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Je pense que pour entreprendre, il faut déjà des basiques de gestion. Tu vois, est-ce que tu sais faire un compte de résultat, la comptabilité, toutes ces joyeusetés-là ? Bon, ça s'apprend. Il y a des écoles, tu peux l'apprendre à l'université, tu peux l'apprendre en école de commerce, école à prépa intégrée. Donc ça, il faut quand même avoir des basiques sur la gestion. Il faut savoir vendre. Vendre, il n'y a que ça qui est vrai quand tu crées une boîte. Si tu veux qu'elle soit rentable, il faut que tu sois un bon vendeur, une bonne vendeuse. Donc ça, il doit y avoir des écoles de vente. Après, honnêtement, sur la vente, tu dois avoir ça en toi, je pense. Et puis, tu l'apprends sur le terrain. On apprend en faisant. Après, il faut aussi connaître bien tous les sujets. Être autonome sur Internet. Est-ce que tu sais créer ton site e-commerce ? Est-ce que tu sais créer, utiliser les réseaux sociaux ? Là encore, pour aller chercher des clients et puis pour fidéliser les tiens. Il y a plein de formations. Il y a la Web School Factory. Donc, je pense que tu peux aussi... En fait, tous les chemins mènent à l'entrepreneuriat. Dès lors que tu as envie, que tu as confiance en toi et que tu n'as pas peur de te jeter à l'eau. Combien ça gagne ? En réalité, ça dépend complètement de ce que tu rapportes. Quand tu as une petite entreprise qui fait zéro chiffre d'affaires, évidemment, tu ne te payes pas de salaire. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, ce que je trouve assez gratifiant, c'est que ce que tu es capable, toi, d'aller chercher comme chiffre d'affaires par ton talent, par le produit ou le service que tu as créé et par ta capacité à vendre, ça te fait du chiffre d'affaires. Et en fonction de ça, tu vas te verser plus ou moins d'argent. Donc, au début, moi, dans mes boîtes, c'était zéro. Et puis, à la fin, c'était peut-être 10 000 euros par mois. Et puis, quand tu les vends, parce que si jamais tu vends ta boîte, c'est beaucoup plus. C'est bien, ça. Ne crois pas que la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est synonyme de la catastrophe. C'est une opportunité. Moi, je crois que dans toutes les crises qu'on traverse, toutes les épreuves qui sont là, et Dieu sait si on en a une aujourd'hui, il y a une opportunité pour toi de faire quelque chose. Parce que mon sentiment, c'est que toutes les entreprises du monde, grandes ou petites, ont besoin de se réinventer aujourd'hui. Elles ont besoin de retrouver du souffle, de retrouver un modèle économique, de penser autrement. Et si toi, qui m'écoute, tu es jeune, en tout cas, tu cherches du travail, dis-toi que ta jeunesse, ton énergie, ta capacité à faire autrement, avoir autrement, ta débrouillardise, c'est un trésor pour l'entreprise. Donc, vois ta personne, tout ce que tu peux apporter à l'entreprise comme un trésor, et en ayant cet état d'esprit-là, je pense qu'on peut passer la vague. Il y a une opportunité dans toutes les crises. N'oublie pas. J'aimerais avoir le pouvoir, partout dans le monde, à un instant T, d'arrêter la main de quelqu'un qui s'apprête à faire du mal à un enfant ou à quelqu'un de vulnérable. Je voudrais pouvoir arrêter sa main. Voilà, ça, ça, c'est mon rêve. Ah, c'est l'amour. Amour, love, c'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501